Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans l'impression de Sculptris, nous allons voir son numéro 10 qui portera sur l'outil Translate et Rotate. Vous pouvez voir ici qu'on a notre petit personnage. C'est notre petit monstre qu'on avait commencé à créer. On a presque fini. Comme je disais, je ne suis pas trop dessinateur, donc je m'amuse à faire des personnages un peu délirants. Ce qui va nous intéresser, c'est ici. On a les outils Translate, Rotate et Grab. Le but va être de s'amuser à déformer l'oreille de notre personnage afin de pouvoir utiliser ces 3 outils. Sans plus attendre, regardons cela sur Sculptris. Nous voici sur Sculptris. On a toujours notre petit personnage. Ce qui va nous intéresser, c'est de déformer les oreilles de notre personnage. Là, on va se mettre comme ça. Ici, on va prendre l'outil Rotate. On va cliquer dessus. Touche raccourci, R. Vous avez soit Global activé, soit désactivé. Regardez. Ici, quand il n'est pas activé, vous allez tout simplement faire une rotation au niveau de la matière. On va le faire de suite. Vous allez comprendre de suite de quoi je parle. Rappelez-vous, touche raccourci, CTRL afin de créer le masque. On va juste bien colorier l'oreille de notre personnage. Maintenant, j'appuie sur R. Là, je suis en mode Rotation Global. Si je fais ça, regardez ce qui va se passer. Je me mets comme ça. Vous voyez, j'ai automatiquement un personnage qui va être en rotation. Pourquoi ? Parce que là, je suis sur Front. Vous le voyez en bas. Si maintenant, je désactive le Rotate. Cette fois-ci, je vais faire en sorte d'appuyer sur CTRL pour désactiver mon oreille. Cette fois-ci, vous voyez, je vais pouvoir faire subir une rotation juste à la partie masquée. ou cachée, on va dire. Là, je fais CTRL-Z afin de revenir à quelque chose de plus sympathique avant que ma rotation se fasse. Voilà. Là, je vais recommencer. J'appuie sur la touche CTRL. Et cette fois-ci, je vais faire subir une rotation. Donc R, mais pas R en global. Là, vous voyez, on va pouvoir, avec cet outil-là, et G pour Grab, rappelez-vous. Donc là, je me mets en mode, par contre. Voilà. Encore R. Donc R non global. Pour pouvoir subir une rotation à notre oreille. G. Pardon, je recommence. G, mais en mode global. Sinon, on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Alors, je recommence. Voilà. Donc on a dit G. Faites vraiment attention à ça. G en mode global ou G en mode normal. Vous aurez compris, en mode global, vous déplacez l'objet. Et en mode désactivé, vous ne déplacez que la sélection. Si on regarde un petit peu au niveau de la rotation. Donc on va venir ici au niveau de la rotation. On va quitter le masque. Voilà. Parfait. Donc là, je le remets à peu près dans l'état qui va bien. Ici, comme je vous disais, rotate en mode global. On va faire une rotation au niveau de l'axe front, c'est-à-dire l'axe devant. Regardez, je le refais. Donc là, si on veut vraiment le... Voilà. Là, il est bien mis. Parfait. Regardons maintenant une option intéressante. Donc ici, vous voyez, quand on clique sur rotate, on a ici le miroir. Alors le miroir, attention, c'est tout simplement un effet qui va faire de symétrie. Regardez, je vais vous montrer par exemple sur le rocher. Donc je fais CTRL-D afin de masquer tout le monde. Je sélectionne mon rocher. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait deux parties. Si je clique ici sur miroir, vous allez voir ce qui va se passer. Il va automatiquement, vous voyez, il va faire en sorte que la gauche devienne la droite, et la droite devienne la gauche. Donc évidemment, ça déforme tout. Donc là, je fais POM Z pour revenir. Là où c'est intéressant, c'est plutôt au niveau des yeux par exemple. Imaginons que vous aviez fait des yeux assez intéressants. Bon là, on ne va pas voir grand-chose, mais ce serait des yeux plus allongés. Si vous cliquez sur le miroir, je zoome pour que vous puissiez bien voir. Vous avez vu ? On a la forme des yeux qui change. Donc ça peut être une option intéressante. Je me remets en mode normal et je fais CTRL-A. Si on regarde maintenant au niveau de l'outil Scale, donc l'outil Scale, vous l'aurez compris, si je fais touche raccourcité pour redimensionner mon objet, vous voyez, donc je clique dessus en global, bien évidemment. Alors, je me mets en global et là, je peux resizer mon personnage, c'est-à-dire redimensionner mon personnage. Ici, au niveau de X, Y, Z, c'est tout simplement, en fin de compte, selon l'axe que vous voulez redimensionner. Regardez, je vais faire en sorte de décocher ici. Et là, en fin de compte, je vais redimensionner selon la position de ma souris. Vous voyez, je suis sur l'axe, on va dire, X. Attendez, je vais me mettre bien. Voilà. Là, je suis sur l'axe X, donc je redimensionne comme ça. Ici, si je fais comme ça, je redimensionne comme ça. Vous voyez, Shipper est en train de... Et si je fais le troisième axe, ça serait par là. Dans ces cas-là, voilà. Et je me mets par là. Et vous voyez, voilà à quoi ça va servir. Donc, si par contre, je reclique ici, vous voyez, on resize sur les trois axes, c'est-à-dire X, Y, Z. Donc, vous l'aurez compris, ici, le Rotate va permettre de faire une rotation de votre objet ou tout simplement de la partie sélectionnée. Le Scale va permettre tout simplement de scaler, c'est-à-dire de redimensionner votre objet selon les axes X, Y, Z. Ou alors, en cliquant ici sur X, Y, Z, c'est-à-dire touche S, vous allez pouvoir redimensionner selon la position de votre souris, tout simplement. Et bien évidemment, la touche Grab, c'est-à-dire le raccourci Grab ou l'outil Grab. Je vous ai fait deux cours là-dessus, donc maintenant, vous le connaissez très bien. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons ici, vous voyez, on a les différents éléments, c'est-à-dire Reduce, Reduce Select. On verra, à part l'outil Masque, on a vu pas mal de choses. L'asymétrie, on le verra un petit peu à part, histoire de vous expliquer un peu mieux comment ça marche. Mais on verra, en fait contre, ces trois icônes, c'est Reduce Bross, Reduce Select, Subdivide All et Wireframe. Je ne vous montrerai pas sur le site internet sur le fichier zippé, puisqu'on n'a rien fait au niveau de la modification. A vous aussi de jouer avec, bien évidemment. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501